...tendent leur tour. Et l'événement cette année, ce sont les retrouvailles de Vanessa Paradis et de son public. La dernière tournée, c'était il y a 7 ans, donc ça remonte à l'heure, mais le souvenir est frais. Je la dis, cet amour... Tandis que Vanessa Paradis hypnotise la scène, nous retrouvons une autre jeune maman plutôt spice, Victoria Beckham. Où est votre fils Brooklyn ? Il est avec la maman de David. Ce soir, c'était... Chacun décrochait 3 nominations depuis le début de sa carrière. Sachez que Madonna a déjà raflé 5 Grammy Awards. Chapeau Madonna. Allez, c'est en tête à tête qu'on vous propose tout de suite de rencontrer une de nos artistes les plus douées, mais aussi les plus discrètes. Il s'agit de Vanessa Paradis. Après une absence de la scène musicale de 7 ans, l'oiseau rare a fait son grand retour en octobre dernier avec son album Blizz, qui veut dire béatitude, plénitude et qui est déjà double disque d'or. Et Vanessa s'apprête à revenir sur scène puisqu'elle sera à l'Olympia du 20 au 25 mars prochain, puis en tournée juste après dans toute la France. Mais c'est en fait à Cannes, il y a quelques jours, que Gaëlle Paulès a eu le privilège de la rencontrer. Pour exclusif, Vanessa Paradis lui a accordé un tête-à-tête en toute simplicité. Elle revient sur sa carrière, mais nous parle aussi de son grand retour donc sur scène et bien sûr de l'homme de sa vie. Regardez. Blizz, le titre du nouvel album de Vanessa Paradis, évoque la plénitude. Et c'est une jeune femme épanouie qui aujourd'hui nous a donné rendez-vous. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Finalement, 7 ans depuis votre dernier album, nous on a eu peur que vous décidiez d'arrêter la musique pour vous consacrer uniquement à la comédie. Après le dernier album, je n'avais pas envie de refaire de la musique tout de suite. Parce que je crois que je ne savais pas de quelle manière j'avais envie de la faire. Et puis il s'est passé quelques années où tout d'un coup je me suis dit mais bon, voilà, j'ai déjà fait trois albums avec des gens incroyables et j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Comme quand on se met à faire la cuisine, vous voyez, c'est aussi bête que ça. Et quel est réellement le rôle, l'influence de Johnny Depp dans cet album, de votre compagnon ? Oh ben, j'aurais énorme, j'aurais jamais pu le faire sans lui parce qu'il m'a apporté tellement de confiance, d'accord. Quelquefois on a écrit des chansons ensemble parce que je n'arrivais pas à en terminer certaines. Outre la musique, Vanessa et Johnny avaient des projets communs pour le cinéma. Jean Rochefort qui faisait partie du casting de Don Quichotte s'est blessé, le projet a avorté. C'est dommage parce que c'était un tellement joli projet. Terry Gilliam qui est un sublime metteur en scène, c'est un poète fou furieux. Jean Rochefort qui est pour moi qui est un des plus bels acteurs français. Et le scénario, et mon amoureux, enfin c'était idyllique. Aujourd'hui vous êtes blindée vis-à-vis des rumeurs, vis-à-vis de tout ce qu'on peut dire sur votre vie privée, ou ça vous choque toujours autant ? Pas toujours, enfin je ne peux pas empêcher les gens de dire n'importe quoi, n'importe quand, puis des choses qui partent de rien. Enfin souvent ça part de quelquefois d'une petite chose vraie, mais quelquefois ça part de vraiment de rien du tout. Et ça me choque surtout quand ça touche des gens qui ne sont pas, comment dire, dans la lumière et qu'on implique, enfin ma petite fille en premier. Mais la petite fille vous l'avez mise vous-même sous les feux de la rampe en mettant des sons de sa voix dans la chanson ? Oui enfin elle a essayé de la retrouver dans une foule, d'abord sur de sa voix quand elle l'avait dit moi. C'est vrai c'était un petit plaisir égoïste de pouvoir garder cette voix pour toujours graver sur un disque. Mais elle a beaucoup changé les filles. Au printemps prochain, Vanessa Paradis entamera une tournée à travers toute la France. Des retrouvailles avec le public qu'elle attend avec impatience. J'espère qu'il va y avoir, que l'animal va se réveiller, parce que moi j'ai eu la sensation la dernière fois qu'entre le public et nous sur la scène, il y avait un animal qui grandissait de plus en plus et qui vraiment, comme un feu d'artifice qui explosait à la fin, quoi. Et qui est bouleversant d'émotions pour nous tous, je veux dire aussi bien le public que les musiciens sur scène. J'espère que ça se produira encore cette fois, parce que c'est trop bon, c'est bon. Voilà et toujours à propos de Vanessa Paradis, sachez qu'elle sera en tournée dans toute la France. On vous le disait juste avant ce reportage. Elle passera par Grenoble le 31 mars, par Strasbourg le 4 avril, Marseille le 11 mai, Lille le 15 et Orléans le 19. C'est une affaire.